Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un phénomène de la course au large et de la voile. Je parle évidemment de Kito de Pavan qui s'embarque sur la Transat Jaguar pour une énième transat, on ne les compte même plus tellement il en a fait. Il s'embarque sur un classe 40 qui s'appelle Movember, son coskeeper c'est Bertrand Guillauneau et on va discuter un petit peu avec lui de ce parcours un peu atypique. Bonjour Kito, je suis contente de te voir aujourd'hui sur le village des parts de la Transat Jaguar sur laquelle tu vas bientôt t'énoncer, dans quelques jours du départ, comment tu te sens ? Je suis commencé à faire un peu habitué des lieux, moi je fais partie un petit peu des meubles de la Transat Jaguar, ce n'est que ma douzième, j'ai fait tous les Transat Jaguar pendant ce siècle. Ça fait quand même vieux de dire ça quand même. Je suis vieux, je suis meuf, de toute façon voilà. Et non écoute voilà c'est bien, je suis très content de revenir au Havre, c'est une ville que j'aime bien, ce Barsan je l'aime bien aussi. On a plein évidemment de souvenirs sur cet endroit-là, avec des histoires très très différentes. Donc je suis vraiment très content d'être là une nouvelle fois. Et alors justement on pourrait parler de ton historique avec la Transat comme tu l'as dit, tu as un bon nombre de participations à ton palévaris. Qu'est-ce qui te donne envie de te relancer encore une fois sur cette course ? Je pense que la course large est une robe dure et une fois qu'on devient un peu accro jeune, on a un peu du mal à décrocher. Donc c'est un peu mon cas, il va falloir que j'y pense, mais j'ai un peu le temps encore encore. Donc je profite un petit peu de ces moments-là qui nous accaparent quand même une bonne partie de l'année. Parce que la Transat Javap, ce n'est pas qu'une traverse de l'Atlantique, il faut la préparer. C'est vrai que c'est des mois et des mois de préparation, de gamberge. Voilà, comment faire pour essayer de préparer ça le mieux possible pour essayer d'arriver avant les autres. C'est ça qui est incroyable, cette Transat. C'est qu'on a beau la faire très souvent, c'est jamais la même histoire. Une nouvelle histoire qui démarre là maintenant, on est au Havre, à 10 jours du départ. Et on sait qu'on va raconter une histoire qui est tout à fait originale, malgré que le parcours, même si elle change un petit peu, puisque la vie de l'arrivée change de temps en temps, l'histoire qu'on va raconter, elle est forcément très originale. Tu t'es lancé à chaque fois avec de nouvelles personnes, puisque c'est une course qui se coure à deux. Tu choisis comment tes co-skippers sur les Transat, maintenant que tu as un peu l'habitude. Alors, en fait, je n'ai pas toujours choisi mes co-skippers, puisque la plupart du temps, d'ailleurs, ça s'est équilibré, parce que sur 12 participations, je me suis aperçu qu'il y en avait 6 que j'avais fait avec mes propres projets, et 6 autres que j'ai fait sur un projet d'un autre co-skipper, donc c'était lui qui m'avait choisi. Et c'est vrai que quand j'ai la chance de pouvoir choisir mon co-skipper, c'est effectivement beaucoup de talents qu'on cherche à être complémentaires, donc des talents qui sont importants. Il y a beaucoup d'affectifs. Je mets toujours beaucoup d'affectifs dans cette relation qui est à la fois sportive, beaucoup de sportives, beaucoup d'échanges, et je reste persuadé que pour faire une belle Transat, d'abord, bien s'entendre, et avant, et pendant, et après. Et alors, justement, toi, tu as vu l'évolution de la course au fur et à mesure des années. Qu'est-ce que tu en penses, justement, de cette évolution ? C'est assez incroyable. Moi, je connais, effectivement, le Havre depuis, finalement, 25 ans. J'ai connu ma première Transat, c'était en 2001, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, le nombre des bateaux, le type de bateaux, la ville, l'endroit où on est là, maintenant, a beaucoup évolué avec les docks qui n'existaient pas, qui étaient en piteux états il y a plus de 20 ans, on a dit 25 ans, on a vu la ville évoluer, plutôt vers du bien, d'ailleurs, voilà, c'est assez intéressant, il y a plein de choses qui se rajoutent. D'ailleurs, tous les deux ans, on a un peu du mal à reconnaître, et puis, il y a une évolution, évidemment, des bateaux, moi, à l'époque, il y a 20 ans, il y avait peut-être 30 bateaux qui pourraient la Transat de Jagvar, mais il y avait deux catégories, il y avait une catégorie Horma et une catégorie Imoka. Aujourd'hui, il y a quatre catégories, il y a 100 bateaux dans le bassin, avec plein de nouvelles têtes, plein de jeunes qui arrivent, avec plein d'envie, plein de talent, plein de fougue, et c'est vraiment très intéressant de voir cette évolution-là, et avec toujours une aventure qui n'est jamais la même. Est-ce que c'est toujours la même course que tu as fait en 2001 et que tu as fait ici en 2023 ? Oui, il y a les mêmes ingrédients, en tout cas, un bateau, un équipage de deux personnes, un parcours assez formisable parce qu'on part de, voilà, du nord de la France, du Provence, avec l'affaire un peu frais et un peu humide, et on va vers des pays plutôt chauds où il fait bon vivre. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne fait pas bon vivre à voir. Donc, ces ingrédients, ils sont là. Il y a la météo qui reste un truc très aléatoire, donc il peut y avoir des tas de choses très différentes. L'arrivée, comme je le disais, est différente à chaque fois. On a été en Colombie, on a été au Costa Rica, on a été au Brésil, dans deux endroits d'ailleurs, à Célican. Aujourd'hui, on va en Martinique. Il y a cette notion de voyage aussi qui est déterminante finalement dans les choix de faire subir ces transats. Tu as beaucoup voyagé du coup avec cette transat. Avec le bateau en général. Oui ! On ne parle pas que, mais c'est vrai que le bateau et les bateaux à voile notamment, c'est un moyen de voyager assez intéressant. Et justement, par rapport aux bateaux, à voile particulièrement, comment tu définirais ton lien avec ce support-là ? D'abord, c'est un moyen de locomotion qui nous amène là où on a envie d'être, c'est-à-dire où l'arrivée. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur cette planète, il y a quand même beaucoup de terriens, une grande majorité de terriens. Et puis, on a quelques marins. Alors, ici, il y en a beaucoup. Il y a un nid de marins au Havre, là-bas. Ça, c'est déplacé. Et voilà, je pense qu'on a tous, en tout cas en ce qui me concerne, envie de se retrouver au large. Et en plus, on se retrouve au large avec des bateaux intelligents. Ils ne sont pas tous intelligents, mais en tout cas des beaux bateaux qui nous accaparent beaucoup et qu'on essaye d'améliorer, d'optimiser à longueur d'année pour faire en sorte de jouer. Parce que c'est quand même aussi, la Transat, c'est quand même un jeu. On ne peut pas oublier ça. C'est un jeu assez formidable, qui est très complet. On associe à la fois la technologie, le sport, le physique des marins et des marines qui y participent, l'aventure et aussi un énorme échiquier qui est l'océan Atlantique. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses qui m'attirent beaucoup. On ne se lasse pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 20 ans dans nos bateaux. La technologie, à l'époque, on traversait encore le secteur. La science la plus importante, c'était l'astronomie. Aujourd'hui, c'est plutôt l'informatique. Les choses changent, mais l'aventure reste quand même assez unique. Il reste vraiment quelque chose qui reste une expérience de vie inoubliable. Oui, je vous disais que vraiment, c'est une drogue dure. Moi, je pourrais vraiment passer, d'aller au large, d'aller m'amuser au large. C'est un environnement qui paraît très hostile et qui est très bénéfique pour l'âme. On va terminer sur ces belles paroles. Et puis, merci beaucoup, Kito, d'avoir pris le temps. Avec plaisir.